Yo la famille, c'est comment ? Vous connaissez ? C'est votre camarade, votre frère, votre homme, serviteur et héritant. Aujourd'hui, on va parler d'Arel Chine et des DJ Mix. On parlera d'Arel Chine et des DJ Mix, oui. Parce que les deux là aussi, on les confère. Et moi, ça m'intéresse. Je sais que le sujet d'Arel Chine va créer beaucoup de polémiques, mais je ne vais pas me gêner de réagir quand même dessus. Voilà, vous savez qu'Arel Chine a son concert, c'est tout près là, c'est dans quelques jours, c'est dans moins de deux semaines. Le 2 novembre, les tickets sont à 10 000 et à 25 000. Grand défi à relever, oui. Grand, grand défi à relever, mais comme c'est quand même Arel Chine, toute la Côte d'Ivoire le connaît, je sais que ça s'est passé. Voilà, donc vidéo sur Arel Chine, DJ Mix, on se prend juste après le générique les amis. Le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un concret, un concret, un concret, à la base, je possède, je possède, adhère. Voilà, bon retour les gars, bon retour. Vous savez très bien que DJ Mix a son concert bientôt. Voilà. Et apparemment, tout le monde le dit. On dit que DJ Mix va réussir son concert. C'est parce qu'il a des pas la Chine avec lui. Ça, c'est sans compter ses fans à lui. Donc de vous à moi, cette affirmation-là, elle est vraie ou bien elle est fausse ? Voilà, parce que mine de rien, la Chine, ce n'est pas un petit groupe de fans. Ils sont vraiment nombreux. Maintenant, cela reste à savoir. Est-ce que, est-ce que, je dis bien, est-ce que, tous ces fans de la Chine avant vraiment de se déplacer au concert de DJ Mix, c'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose aussi. Parce que c'est vrai actuellement, là, moi, je pense que DJ Mix, il dort tranquillement. Il n'est même pas embrouillé. Il est confiant parce qu'il sait que la Chine de son frère, de son défunt frère DJ Arafat va sortir massivement le jour de son concert. Mine de rien, DJ Mix a quand même fait beaucoup de morceaux à succès. Mal à la tête, épouse-moi, l'amour, c'est compliqué. Vous connaissez, il y a beaucoup de featuring. Mais est-ce qu'il va vraiment remplir son concert ? Moi, à mon avis, si on veut s'en tenir, qu'on fait ? Si on veut observer de manière juste, je pense que de tous les artistes qui feront les concerts en cette fin d'année-là, DJ Mix est très bien parti pour remplir son concert. Donc, je lance un message à la Chine. C'est vrai qu'actuellement, vous êtes les fans les plus difficiles du coupé décalé parce que vous êtes orphelins. C'est dommage. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous les fans du coupé décalé sont aussi orphelins parce qu'un membre de la famille, un frère, un père, un petit frère nous a quittés. Donc, quelque part, nous sommes orphelins aussi de quelque chose. Mais ne mettez pas la honte sur vous-même. Je m'explique. De la manière que tout le monde dit que, ah, DJ Mix a déjà reçu son concert, DJ Mix a déjà reçu son concert. Il ne faut pas que son concert va arriver. Il ne faut pas que son concert va arriver. Et puis, vous allez lui foutre la honte. Mais en réalité, lui va avoir déjà son cachet. Lui va avoir déjà son agent. Vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, la honte, elle sera sur vous. Parce que, lui, ses fans vont se déplacer. Et puisqu'on sait qu'il était l'un des razatistes au côté de DJ Rafat dans ce dernier moment, dans ce dernier instant, logiquement, toute la Chine doit sortir massivement pour le soutenir. Donc, si vous ne sortez pas, ce ne serait pas si DJ Mix que vous allez mettre la honte, mais c'est sur vous-même. Parce qu'on dit, de toute façon, vous êtes capricieux, là. De toute façon, vous êtes difficiles, là. Depuis que vous êtes orphelin, là. Ne mettez pas la honte sur vous. Parce qu'imaginez, on a dit que, oh, non, DJ Mix va reçu son concert, DJ Mix va reçu son concert, et puis le jeu de son concert. Bon, Dieu fait grâce, il remplit son concert. Mais pas de Chinois. Pas de Chinois à représenter. Ça sera la honte. Mais comme on me dit, et j'entends dire que Chinois n'aiment pas foutaise, en Chine, il n'y a pas de trahison. Je pense et je crois fermement que la Chine sortira massivement au Conseil de DJ Mix. Ça, j'ai froid en ça. Et ça, je suis convaincu de ça. Je suis très, très, très convaincu de ça. Donc, si vous, Chinois, vous savez que DJ Mix a son concert, vous connaissez bien la date de son concert, vraiment, je pense que vous devez grandir votre nom à son concert, là. Vous devez vraiment, vraiment grandir votre nom. Voilà. Donc, tout est dans votre main. Cependant, on va parler du cas Ariel Chine. Sans vous mentir, pour le cas Ariel Chine, j'ai beaucoup de peine. Pas parce que le petit ne va pas réussir son concert. Non, pas parce que le petit ne va pas réussir son concert. J'ai beaucoup de peine parce que je vois le petit ne s'est débat tout seul. Et ce qui me plaît, il se débat bien. Il va au corps à corps avec ses fans. Et les tickets sortent en tas. Donc, ne soyez pas surpris que, ce 2 novembre, là, Ariel Chine remplisse son concert. Mais, même si, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes prient au poteau d'Ariel Chine. Voilà, changement de cadre. Changement de cadre pour la suite de la vidéo. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu es vraiment fan d'Ariel Chine, que tu ne veux vraiment pas que ton artiste tape un poteau ce 2 novembre, tu sais ce que tu as fait. Il a fait l'effort qu'il pouvait faire. Et Dieu merci, les tickets se comportent très bien. Il a fait une tournée de vendre des tickets qui marche très bien. Mais, il n'a pas besoin de venir forcément vers toi pour que tu puisses acheter ton ticket. Voilà. Ne permets pas à ce qu'on se moque de ton artiste. Ne permets pas à ce qu'on diminue ton artiste. Parce que la seule personne qui peut grandir ton artiste, c'est seulement que toi. Il n'y a pas deux personnes. Et puis, je lance aussi un message à la Chine. Vous qui le tentez de Judas, là, continuez. Lui, il est déjà Ariel Chine. Il s'est fait un petit nom. Il est tous du bois. Demain, il n'est plus là. Ils vont dire, il y a un artiste qui a existé qui s'appelait Ariel Chine. Mais, toi qui es dans ton salon, pour ne pas dire dans le salon des gens. Et puis, tu traites Ariel Chine de Judas. Soit dix ans, il a trahi la Chine. Vous n'êtes pas prêts pour lui, là. Tu as réglé ça, Dieu. Tu as réglé ça, Dieu. Juste pour rire. Voilà, j'invite tous les Chinois. En tout cas, quand je vois Ariel Chine faire des publications sur son Instagram et sur son Facebook, je ne sais pas si c'est pour se moquer, mais il y a des Chinois qui disent que bien qu'on te déteste, on va te soutenir parce qu'il ne voit rien d'abord. J'espère que ce slogan, là, il vient vraiment de votre cœur et vous allez vraiment soutenir Ariel Chine. Parce que, je peux vous rassurer, le concert d'arrêt Chine ne se prépare très 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 bien. Le concert d'arrêt Chine ne se prépare superbement bien. Donc, moi, je suis tranquille. Si je fais cette vidéo, là, c'est pour rappeler à ses fans qui n'ont pas encore pris les tickets que son concert pour ce 2 novembre, là, tout près, là, là. Voilà. Et les gens sortent de faire le chapeler. Les gens sont de faire s'agénuer à ce qu'ils fassent un fiasco. Et comme j'ai un bon écho, de commencer de revoir son concert, je peux vous rassurer. Donc, sortez, 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 partez dans tous les points de vente habituels. Procurez vos tickets. Voilà, payez 2, 3, 4 et invitez vos amis. Partez en famille, soutenez votre artiste Ariel Chine. C'est très important. C'est vraiment, 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 vraiment très important. Parce que, comme on dit, c'est la musique qui va être qui gagne. Voilà, quand je vois les personnes souhaiter le poteau d'Ariel Chine, et je me dis, bon, jusqu'à quand ça va finir ? Voilà, Nadia Raffat n'est plus. Au lieu de se concentrer, c'est les artistes qui vivent là. Des gens, ils sont trop gammés. Ils veulent voir le poteau d'Ariel Chine. Mais moi, je suis dit une chose, c'est qu'Ariel Chine ne va pas taper le poteau. Ça, je suis super, 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 très sûr de ça. Je suis vraiment, 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 je dis ça. Ariel Chine, il ne tapera pas le poteau. Ça, c'est clair. Voilà, il ne tapera pas le poteau. Donc, j'invite tous les fans du Coupé-Dégalais, partez à tous les concerts de vos artistes. En tout cas, si tu peux te déplacer à tous les concerts, il faut y aller. Parce que ce que vous ne savez pas, quand un artiste fait un fiasco de son concert, ce n'est pas seulement l'artiste qui est moqué. Voilà, c'est le pays tout entier qui est moqué. Voilà. On donne une mauvaise image à l'international, comme quoi on est prêt à soutenir l'extérieur. S'il y a un artiste nigerien qui vient tout de suite, il va faire sale comble. Mais nos propres artistes, nous, ne sont pas prêts à les soutenir, à les aider. Voilà, ça aussi, ce n'est pas intéressant. En tant que bon Ivoirien, je souhaiterais que tous, 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 tous les mélomanes se déplacent au concert de Ariel Chine. Voilà, comme je disais tantôt en début de vidéo, mix, bon, on dirait que c'est déjà fait, parce qu'actuellement, les Chinois sont prêts à le rendre grand pour donner une leçon à certains artistes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Chinois aussi qui vont aller dans les différents concerts. Ça, j'en suis vraiment, vraiment sûr. Parce que les Chinois, il y a plusieurs types. Il y en a qui sont réfléchis, il y en a qui sont gammés, il y en a qui aiment insulter, il y en a qui réfléchissent avant de parler. En tout cas, moi, je sais que tout va bien se passer. Voilà, je sais que ces concerts vont bien se passer. Surtout, surtout le concert d'Ariel Chine. C'est vrai qu'au départ, on a critiqué un peu le prix des tickets, mais c'est quand même Ariel Chine. Amin a plus de 17 millions de vues maintenant. C'est quand même Ariel Chine. Donc, il mérite ça un peu. Il est nominé de partout. Franchement, il a fait une très, très belle année à succès. Donc, je pense que 25 000. Il y en a qui ont payé. Il y a beaucoup qui ont déjà payé les tickets de 25 000. Il y a pour ceux qui se plaignaient. Voilà, les tickets de 10 000 sortent correctement. Et j'invite encore jusqu'à ce que Ariel Chine monte sur scène que tout le monde, tout le monde se procure les tickets d'Ariel Chine. Voilà. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Ce n'est pas Ariel Chine qui va gagner. Voilà. Lui, il a déjà son cachet. Il a tapé le poteau. Il n'a pas tapé le poteau. Il va gagner son argent. C'est ça que vous ne savez pas, en fait. Donc, c'est un peu drôle de souhaiter le poteau d'un artiste. C'est vraiment, vraiment drôle. Donc, soutenez vos artistes et évitez le poteau au maximum. Voilà. Parce que ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Ça fait honte à tout le monde. C'était la vidéo du jour. J'arrive encore cette journée. Voilà. Je vous avais dit que je préparais une vidéo pour des bordeaux par rapport à la billetterie. Voilà. Il faut qu'on en parle. Dans ce point dans le courant de la journée. Soyez scotché. Max de Patage. Et surtout vos avis en commentaire. Moins d'un jour, s'il vous plaît. Hihi.